Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de l'Investissement mondial. Ce défilé est venu à vous présenter Ducascopy TV et OffshorePremium.com. Aujourd'hui, nous allons parler de Cyprus. Cyprus est le chiffre numéro 67 sur le Banque mondial pour faire des business index. Et c'est le chiffre numéro 47 sur l'Investissement mondial pour faire des business index. Cyprus est aussi le chiffre numéro 5 par Knightfranc, comme l'un des 5 best destinations du monde pour relocater. Et le chiffre numéro 27 par Forbes magazine, comme l'un des best destinations pour faire des business. Donc, à propos de Cyprus. Cyprus est un hub pour l'investissement parce de son location centrale. C'est un bridge entre l'Europe, le Middle-Est et l'Asie. Cyprus est aussi l'un des régimes européens le plus favorables corporate. Enfin, Cyprus a une infrastructure très moderne, la bonne télécommunication, l'internet speedy, à l'aéroport international, à l'aéroport. Pour l'investissement directe, la politique directe de l'investissement directe dans Cyprus est très open. La plupart des business sectors sont open à 100% de l'investissement directe. Et les investisseurs étrangers sont, dans la plupart des secteurs, qui sont les mêmes que les investisseurs locaux. Qu'est-ce qu'il y a des secteurs du business ? Un des secteurs du business dans Cyprus est la finance. Les marques de l'argent sont en train de se mettre des fonds, des entreprises de management, des entreprises de forex ou des banques. Pourquoi ? Parce que Cyprus a un très compréhensible, très moderne, qui sont tous complémentaires avec les directives européennes. Un autre secteur du business dans Cyprus est le vendredi. 50 de les plus grandes entreprises du monde ont des offices représentants ou des offices dans Cyprus. Finalement, l'import, l'export et l'export sont aussi l'un des grandes entreprises en Cyprus. Et c'est pourquoi j'aime comparer Cyprus avec Hong Kong. Cyprus est un petit Hong Kong de l'Europe. Un bon endroit d'investir. Incorporer une entreprise dans Cyprus est facile. Vous n'avez seulement besoin d'un directeur et d'un partage si vous étiez en place une entreprise limitée. Une entreprise limitée prend quelques jours pour être incorporée. Et puis, dans une ou deux semaines, vous pouvez obtenir une compte banque. Ce qui est assez rapide aujourd'hui. Bien sûr, Cyprus a d'autres véhicules légaux comme les joint ventures, les entreprises limitées publiques, les partenariats, etc. Toutes les options sont ouvertes à Cyprus. Qu'est-ce que c'est la taxe ? Le premier problème avec la taxe en Cyprus va être la résidence de la taxe. Pour être une résidence de la taxe, la compagnie va avoir de réaliser quelques critères. Premièrement, il va falloir d'un directeur local. Les rencontres de l'Assemblée devront être faits à Cyprus. Et les accords que la compagnie a signés devront être faits à Cyprus aussi. C'est-à-dire que le bénéfice d'un résidence de la taxe est que le bénéfice d'un résidence de la taxe est que le bénéfice d'un résidence de la taxe de la taxe que Cyprus a signé avec d'autres pays. C'est-à-dire que le bénéfice d'un système légal européen. Comment sont les compagnies taxées ? Les compagnies de la taxe de la taxe seront taxées sur leur revenu mondial. Si vous êtes une compagnie de la taxe non-résidence, vous serez seulement taxé sur leur revenu que vous avez faits à Cyprus. Quelle est la taxe de la taxe de la taxe de la taxe ? Cyprus a l'un des plus basiques de la taxe 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 de l'Europe de 12,5%. Aussi, beaucoup de revenus ne sont pas taxables. Par exemple, le revenu d'un dividende, des partenaires dont la compagnie s'braîte dans les autres entreprises, et la compagnie d'autres parmi de la taxe de la taxe de la taxe, etc. En matière de taxe de la taxe de la taxe, Cyprus a aussi un régime faveur. Il n'y a pas de taxe de la taxe des dividendes, il n'y a pas de taxe d'achat sur la royauté, sur les profits de business, si la compagnie est située dans un pays qui a un treaty double de taxe ou pas, avec Cyprus. C'est pourquoi Cyprus est une très bonne location si vous voulez mettre une compagnie d'achat ou si vous voulez mettre une boîte de propriété intellectuelle, comme on dit. Avec la compagnie de propriété intellectuelle, je ne remarque pas que Cyprus a une excellente double de taxe avec les États-Unis. Les royautés payées par les États-Unis ne sont pas taxées à tout. VAT, la rate pour VAT est de 19%. Il y a aussi des rates de VAT de 0%, 5% ou 9%. Enfin, l'emploi. La force de travail en Cyprus est très bien trainée et les salariés sont très bas en comparaison dans d'autres pays de l'Europe. Cela conclut notre show directe de l'investissement global en Cyprus. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter à www.RenéPhilippe-RenéPhilippe-RenéPhilippe.com La prochaine semaine, nous allons parler de la Thaïlande. Ce show a été envoyé à vous par Ducascopy TV et Offshore Premium.